Après avoir été libéré par ses parents humains, Wuba s'est établi avec un groupe de bons monstres dans une forêt reculée et paisible, loin du monde des humains. C'est parti ! une petite petite de rodoy Uneancienne faune de la musique Une une grande grande de l'emette Nous devons pas menées Conversرة beaucoup de la princesse Une jambega Qu'est-ce qu'on peut se sentir mieux sans cette enveloppe de peau humaine ? Et t'es bien plus belle comme ça ! T'es sublime ! C'était bien amusant ! J'adore commenter ! Qu'est-ce que c'est ? Un monstre géant ! Un monstre géant ? Oui, le malfaisant roi monstre a dû l'envoyer ici ! Où est-vous ? Protégez-vous ! Un monstre à quatre aides ! Chérie, avance-moi ! T'es à l'eau ! Au revoir ! Vite ! Je l'ai ! Je l'ai ! Mamma Mille ! Passons ça ! C'est parti ! C'est parti ! Passez sortement ! Ne laissez pas s'échapper ! Tenez-moi ! Tenez-moi ! Allez, tu sais ! Je vais lâcher ! Guille ! T'as une autre choix ! Passe-t'en, je te suis ! Ga-o, est-ce que Wu Ba s'est échappé ? Je crois que oui ! Espérons que tout se passe bien pour lui ! Tenez-moi ! Tenez-moi ! Tenez-moi ! Tenez-moi ! Tu sais que... Tenez-moi ! Enquelles ! Siел etlics,美味 ! Elle est destiné ! Tenez-moi ! Il était destiné ! Enqu'a se déranné ! Il faut « J'ai encore des visions. Mon maître est aveugle et complètement idiot, mais il l'entend parfaitement bien. Il dit qu'il n'a jamais ressenti un pouls aussi étrange de sa vie. C'est un peu comme si tous les désordres gynécologiques du monde avaient été jetés dans un seul corps. Mon maître veut savoir à quelle date tombe votre cycle menstruel. C'est si important que ça ? Vous avez déjà enfanté, nul besoin d'être timide. C'est lui la mère. Hein ? Le 15 de chaque mois, je... mange végétarien. C'est tout. À part ça, je... je vais très bien. Non, attends ! Depuis son accouchement, il est souvent déprimé. Il a perdu le sommeil. Est-ce que vous pouvez le guérir ? Il dit qu'il n'a jamais traité un homme pour une dépression post-natale. Il n'a qu'elle traité comme une femme. Moi, c'est ce que je fais avec lui. Comment vous sentez-vous déprimé ? Quand il pense à son fils qu'il ne voit plus. Il dit que le problème est dans votre tête. Ah, ouais, bah. Oui. Prenez ça et faites bouillir le tout. Ah, bah. Ah, 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 bah. Avec trois bols d'eau. Puis-je mettre plus d'eau ? Ce sera bien plus facile à avaler. Ah, bah, ah, bah. Vous êtes fous ou quoi ? Ah, bah. Il ne faut pas voir ça. Vous devrez filtrer la terre après la refaibouillir, la mettre dans une soucoupe et planter une tige d'enceint dedans. Ensuite, priez le soleil pour avoir de l'énergie positive. Suivante. Cette histoire d'enceint est ridicule. L'unique chose qui peut te guérir, c'est de voir Wuba. Attention. Ah, c'était moins une. Révèle ta forme véritable, monstre. Où est le petit monstre ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Excuse-moi. J'ai... A ça, Benja ! C'est parti ! Est-ce que ça va ? Oui. Gardez-moi ça, s'il vous plaît ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Je vous remercie pour votre aide. Est-ce que tu es blessé ? Vous êtes du bureau de la chasse aux monstres ? Vous êtes aussi des chasseurs. On n'est que du menu frottin. Je suis Tian Ninsong et voici Xiaolan. À qui avons-nous l'honneur ? Mon nom est Yun King. Enchanté. Désolé, il faut que je vous laisse. Continuez à faire du bon travail, vous deux. Yun me fait penser à quelque chose. Vu que ton père était du bureau de la chasse aux monstres lui aussi, peut-être que si on va là-bas... On y trouvera des indices pour le localiser. Allons leur rendre visite. Oui. Dis, tu penses que Wuba a peur du tonnerre ? Un trublion comme lui ? Je pense plutôt que c'est le tonnerre qui a peur de Wuba. Quand est-ce que tu as fabriqué ça ? Wuba me manque, mais je pense que les humains et les monstres ne peuvent pas encore coexister. Quand je regarde cette poupée et que je lui parle, j'ai l'impression que Wuba est à mes côtés. Wuba ! Je suis un chasseur à niveau 10. C'est un vrai monstre. Attrape-le ! Allez, les gars ! Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? On s'en fait ? On s'en fait ? On s'en fait ? On s'en fait ? Où est-ce qu'il est ? Il a disparu ! Là, derrière ! Il se sauve ! Mais il est carré ! Il peut qu'il s'échappe ! À gauche ! Il est parti à gauche ! Allez ! J'arrête ! Mais dépêchez-vous ! Il peut être que là ! Il n'y a rien dans celle-là ! Dans celle-là non plus ! C'est pas vrai ! On l'a encore perdu ! Mais non ! Cherchez partout ! Il peut pas être loin ! Va voir derrière ! Hé ! Regardez sur les toits, vous autres ! Je vois rien ! On laisse tomber les charrettes, les gars ! Allons chercher autre part ! Ouais ! Ouais ! Allez ! Comment il a fait pour disparaître comme ça ? Oh��라 ! N'est-ce pas ? Oh ! Ahs ! Poulfin ! Tu cherches tes parents ? Et moi ! Allons, messieurs, dames, faites vos jeux ! Les cheveux sont faits C'est un miracle, 15 victoires d'affilée J'ai jamais vu une veine pareille Pour quelqu'un qui n'a jamais perdu de sa vie Gagner une fois de plus est insignifiant Laissez-moi vous aider à rendre cela signifiant alors La hauteur de votre tapis, en un seul coup Vous jouez ? Si vous voulez renoncer, vous pouvez partir avec votre argent maintenant Je ne laisse jamais passer une occasion Et encore moins, une aussi belle que vous Oui, je crois que nous en avons terminé Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que c'est que ça ? Désolée, chère madame, où sont les toilettes, s'il vous plaît ? Elles doivent être au fond, n'est-ce pas ? Merci, le reste Il semblerait que nous ayons deux arnaqueurs ici Vous méritez une bonne leçon Arrêtez de mentir Cette chose est apparue de votre côté On dirait plutôt que c'est vous qui trichez Je devrais vous donner une bonne leçon Oh, je n'arrive pas à le croire Pique un sale traître, tu La bonne leçon, c'est moi qui m'aide la donne Il est ici Il est là Il est là Apprapeu-les à bord Où est-ce que c'est ça ? Où est-ce que c'est ça ? Montre-toi Hé, il est là Apprapeu-les à bord Aller ! Ben Ben ! Ben Ben ! Qui c'est ça ? Attrape-le ! Ben Ben ! Où est-ce que tu vas ? Où est le sol ? Oh ! Oula ! Oula ! Et quoi c'est d'où ? En arrière ! En avant ! Bouge ! Poussez-vous ! Dégagez ! Dégagez ! Dégagez ! Il est où ? C'est quoi, ce truc ? Par là ! Allez ! Par là ! Allez ! Oh 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 ! Suivez-moi ! Ah, ah ! Ah ! Ah ! Ah ! À ma grande époque, je me suis battu contre dix gars en même temps. On m'avait surnommé le tueur. J'étais vénéré par beaucoup, non pas pour mes compétences exceptionnelles, mais pour mon intégrité. On s'était mis d'accord sur cinq coups. T'en as joué quinze. Alors tout ça, c'est ma faute. Dites à elle pour le temps supplémentaire, plus dites à elle pour avoir vomi, et puis tu m'as lâché là-bas. Alors dites à elle pour souffrance mentale. Sans compter que j'ai raté mon rendez-vous avec ma copine, deux billets de tête perdus. Bref, tu veux trente à elle. C'est ça. Tu as ruiné ma partie et tu me demandes de l'argent. Tu n'imagines même pas combien je méprise les gens avides. Et c'est pareil pour les monstres. À chaque fois que j'en rencontre un, je suis sans pitié. Ben Ben, une lame. Hé, tu plaisantes ou quoi ? Qui tuerait ce minus avec un grand sabre ? Donne-moi un couteau. Tu as dit que t'étais sans pitié avec les gens avides, c'est ça ? Alors utilise-le pour te suicider. Paie-moi ou à mon salaire, tout. Tu me le dois bien. Si tu le fais pas, je demanderai à ma copine de te bouffer tout cru. Ma copine est une très grande fille. Tu me menaces ? Très grande. Elle doit même pas faire ma tête. Ça l'effronté. Souviens-toi que je ne perds de rien. Calme-toi. Je suis un homme digne avec une réputation à maintenir. Je vais te payer. Je vais te payer. Je vais te payer. Je vais te payer. Boîteau, Yui te lève Chita. Et tu devras aussi payer ta part. Soubadié. Ça te rend heureux d'être aussi dur. Mieux vaut être dur que mort. C'est bon. Où est-ce que t'as eu le maïs ? À l'étal de Mama Zang, au marché de la mairie. Quand tu y passeras demain, essaye d'en avoir plus. Je te rappelle que tu lui dois toujours 30 à elle. Elle a dit que si tu la rembourses pas, tu... Tu devrais épouser sa troisième fille. Tu parles de QI ? Elle est deux fois grosse comme toi. Jamais de la vie. Dis à Mama Zang que je préfère la rembourser. T'es qui, toi ? C'est ton fils caché ? On vient de se rencontrer. Silence, tu veux ? Tu manges mon maïs. Et tu te moques de moi. Adieu, mon petit. Et bon voyage. C'est l'heure de la peigne. C'est l'heure de la peigne. Ce monstre n'est qu'un enfant, mais qu'est-ce qu'il leur prend ? Tiens. Merci. Suivant. Chasseur Zang. Le bureau de la chasse aux monstres est riche. Merci beaucoup. Normalement, je devrais être un chasseur de niveau 3 maintenant. Le salaire doit être pas mal. Je devrais être promu aussi. Toi ? Tiens-t-on à l'accouchement ? Achat à gauche, réparation à droite. Et pas de question. Je suis occupé. Excusez-nous. Une femme. On jetait juste un coup d'œil. Attendez. Je suis... L'armurier ? Comment vous le savez ? Vous réparez donc les armes. Et votre a besoin de l'être. Oui, c'est ça. Elle a été abîmée lors d'une chasse ? Oui, c'est ça. Devinez comment je le sais. C'est pas le moment de jouer aux devinettes. Tout ce qu'on veut savoir, c'est si vous pouvez réparer ça. Ce fouet endommagé est la preuve de votre ignorance et de votre faiblesse. Pourquoi ne pas en avoir bien pris soin ? C'est totalement irréparable. Faites pas attention à lui. Je pense que vous êtes quelqu'un de spécial. Vraiment ? On dirait que... Que vous ne vous êtes pas lavé les cheveux depuis deux mois. Cela montre que vous ne vous embarrassez pas des détails. Vous voyez les choses en grand. Donne ! C'est moi qui ai abîmé le fouet. C'est le mien. Madame... J'ai comme l'impression que nous nous comprenons. Et comme ce fouet est à vous, quelque part, ça m'inspire. Je crois avoir trouvé un moyen de le réparer. Je le savais. Je sens que nous partageons un lien. D'accord. Ils aimeraient avoir de nouvelles armes. Tout ce que la dame veut, elle l'obtient. On ne trouve pas tous les jours une âme sœur. Merci, votre salle est pleine de trésors. Prenez tout ce que vous voulez. À plus tard. Et merci encore. Occupez-vous bien de mon fouet. Hé, t'étais pas contente tout à l'heure, hein? Ouais, comment tu le sais? Parce que nous partageons un lien. Pourquoi tu te lis pas plutôt avec lui? T'es jaloux. Jaloux! Directrice Zou, comment va? Quand tu me dois de l'argent, tu m'appelles directrice. Quand tu veux en emprunter, tu m'appelles Petite Zou. Laquelle des deux est la vraie moi dans ton cœur? J'ai une autre question. Tâche de bien y répondre. Quand vais-je te payer? Non. Quand a lieu notre mariage? Si ces dettes ne sont pas remboursées dans les trois mois qui viennent, Petite Zou épousera sa bien-aimée Petite Zou. Tu as signé ce contrat de mariage et tu l'as même scellé d'un baiser. Tu m'as fait boire et tu m'as fait signer. Je croyais que c'était une reconnaissance de dette. L'argent, je m'en fiche. J'ai vérifié le calendrier et aujourd'hui est un jour parfait pour un mariage. Aujourd'hui? Tu plaisantes. Sans nos parents ni un mariage, on peut pas faire ça. Tu n'as pas l'intention de m'épouser, n'est-ce pas? Voilà, tu n'es qu'une ordure. Choisis la fille que tu préfères. Je peux choisir celle que je veux. Tu peux me choisir moi aussi. Un petit coup de brosse vient de sophistiquer. Parle, quand vas-tu régler tes dettes? Je veux vous rembourser, vraiment, sauf que je n'ai pas l'argent. Eh bien, choisis une autre fille. Je vais prendre... Elle! Euh... Ah! 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 Stavar, c'est bon! Trois jours! Je te rembourserai dans trois jours! Oh! Je te le promets, si je ne le fais pas, je te laisserai mes cartes de vie et exhiber mon corps dans les rues. Patron, ceux qui disaient avoir trouvé nos petits monstres sont ici. Où tu vas ? Non, reste ici, t'en vas pas. Suivant. Suivant. Va-t'en. Patron, tout pourrait mourir si nous continuons. Ça suffit. S'il meurt, qui va m'épouser ? Qui va m'épouser ? Vous n'êtes que des idiotes. Et vous, c'est lui que je veux. Vous avez vu ce que vous m'amenez ? Vous vous fichez de moi ou quoi ? Tu cherches ce petit gars ? Celui qui dit tout le temps Wuba Wuba ? Tu sais où il est ? On n'est pas avec lui et moi. On traîne souvent ensemble. Ramène-le-moi. Je serai prête alors à faire des efforts en ta faveur. A-t-t-il-a-t-il-a-t-il-a. Tchou-t-il-a-t-il. A-t-il-a-t-il. C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! Patouche ! C'est pas vrai, est-ce que tu peux être maladroit ? Xirolan ! C'est mon père ! Hé ! Ne touchez pas à ça, vous deux ! Comment osez-vous ? Ces tablettes sont sacrées ! C'est celle de mon père ! Oui ! C'est la tablette de mon beau-père ! Yun King ! Tu es le fils de Dai Tian Song ? Vous connaissez mon père ? C'est mon supérieur ! J'ai avec moi son épée ! C'est la preuve que je suis son fils ! Je te crois, tu as les yeux de ton père ! Mon père... est vraiment mort ? Frère Song a disparu il y a dix ans dans la ville des Eau Claire Personne ne sait s'il est vivant ou mort Tian Yin et moi avons cherché partout Mais malgré nos efforts, ils restent introuvables Ce sont les mémoires de chasse aux monstres de Frère Song Peut-être y trouveras-tu des indices qui nous auraient échappé ? Frère Yun, que je trouve mon père ou pas, merci pour votre aide ! Nous sommes tous des chasseurs, ça fait de nous des frères ! Le sort de ton père montre que le conflit entre les humains et les monstres n'a pas été réglé ! Mais il n'est facile pour aucun d'entre nous de résoudre ce problème ! La légende dit qu'un petit monstre peut modifier cette situation ! Un petit monstre ? En effet, c'est le fils de l'ancien roi monstre ! Ses cheveux sont comme de l'herbe ! Et il fait une sorte de bruit quand il est heureux ! Wuba ! Ah ! Wuba ! Mais il a lui aussi disparu ! Ah ! Nous devons absolument le retrouver ! J'aimerais vous montrer quelque chose ! Vous me suivez ? Voici la dune de sable de Longing ! Les chasseurs l'utilisent pour traquer les monstres ! Quand un monstre a le désir ardent de voir un membre de sa famille, la dune a le pouvoir de ressentir ce désir et aussi de montrer où se trouve ce membre ! Et ça marche pour les humains ! À vrai dire, on n'a jamais essayé ! Si tu veux tenter le coup pour ton père ou pour quelqu'un d'autre, ne te gêne pas ! Frère Yun ! On a perdu Pic Pic ! Mais on vient d'attraper sa mère ! Elle traînait dans le coin ! Les monstres à pointe adultes sont dangereux pour les humains ! Après ça, il faudra l'éliminer ! Mon fils ! C'est la forêt de Tianzhu. Chasseurs, allons-y. Frère Yun, peut-on venir avec vous ? Big Peek ! Ta mère est morte d'inquiétude. Vous avoir rencontré maman ? Oui, tout à l'heure. Pourquoi capturer moi, moi, sauvé humain ? Tu as sauvé un humain ? Vous êtes là pour le tuer ou pour le capturer ? Il n'y a pas de différence. Arrêtez ! Frère Yun... Qui a frappé mon mari ? Je... Il s'enfuit ! Attendez ! Big Peek m'a dit qu'il avait sauvé un humain. Les monstres sont des montants ! Il faut l'abattre. Il détruit les pièges à monstres. Tout comme les humains, il y a des bons et des mauvais monstres. Allons d'abord chercher des réponses. Nous ne te ferons aucun mal. Raconte-moi, qui as-tu sauvé ? Chasseurs. Beaucoup piègent. Blessés des humains enfants. J'ai sauvé. Ils ont dit... Je détruis. Veulent tuer moi. Frère Yun, Big Peek est blessé. Si on le ramène, vous promettez de ne pas lui faire de mal. Le bureau rendra un jugement équitable. Est-ce que tu sais que tu manques à ta mère ? Tu lui manques beaucoup. Est-ce que tu sais... Que depuis que tu es partie, J'ai peur de ne plus jamais te revoir. Dans ce monde, rien n'est plus douloureux que d'être séparé de sa famille. C'est pourquoi tu ne peux pas l'abandonner. Reviens avec nous, je t'en prie. Retourne auprès de ta maman. Tu veux bien ? J'ai toujours dit que tu devrais être plus indulgente. Ce petit radier est si mignon. Il aurait pu rester avec nous. Et tu m'as forcé à le virer. Tu es vraiment un sans-coeur. Ou à tout. Bon, ça va. Si tu voulais qu'il reste, pourquoi tu ne m'as pas arrêté ? Tu dois apprendre à avoir du cran. Ne vends pas Wuba à Zou, s'il te plaît. Ce pauvre petit cherche sa famille, je crois. Et qu'est-ce qu'on y gagne ? Écoute-moi bien. L'argent résout les problèmes. Pas les sentiments. J'ai des dettes à régler. Tu veux que Zou me tue ? Elle te tuera pas. Elle est folle de toi. Sans parler que si tu te maries avec elle, la fille de Maman Zou sera en course. C'est toi que je devrais vendre. Ben Ben ? Encore en train de jouer à cache-cache. Attends voir que je t'attrape. Enfin te voilà, mon petit radis blanc. Ça fait un moment. Tu m'as manqué. Oh non, t'inquiète pas. Je suis là pour te ramener chez tes parents. Est-ce que tu as faim ? Comment peux-tu cracher sur la personne qui te nourrit ? Tu vas voir ce que tu... Ne dis pas que tu vas le frapper. Les monstres ne crachent que sur ceux qu'ils aiment. Mais pourquoi t'aimerais-t-il ? Wuba Wuba, tu as perdu la tête. Maman. Maman. Malgré le fait qu'ils soient emprisonnés, du moment qu'ils sont ensemble, ils sont heureux. Qu'est-ce que tu fais ? Je réfléchis. Comment les libérer ? Regarde-les. Je ne suis pas sûr qu'ils s'en préoccupent. Et si on les laisse partir et qu'ils se font prendre par d'autres gens ? Tu crois vraiment que c'est plus sûr ici ? Tu es ce que tu così est dead ? Oh ! Iommenpex ... C'est plus dur, je crois que j'ai une idée frère pourquoi est-ce que tu les a libérés tu as vu dis moi et pas qu'un c'est une composition florale c'est parfait comme ça non encore raté plus vers la gauche faire léviter des objets réclame de la concentration à quoi tu penses avoir accouché t'as rendu bête ou quoi je ne pense à rien du tout je vais donner une leçon à tout pour toi tu sais ce qui se passe quand tu craches sur les gens et bah tu crées entre eux et toi une sorte de connexion tu sais ce que ça veut dire en gros si tu as une forte émotion tous les gens sur qui tu as craché verront ce que tu vois à ce moment-là j'ai trouvé le petit monstre parlons à faire bon sang tu es si belle je sais je sais et si tu m'embrassais tu ne le mérites pas oh allez j'aime la façon dont tu me regardes aujourd'hui cependant ça manque de compliments quelques mots suffiront tu pourrais juste dire non au lieu de me mettre un coup de poing tu traites la patronne de vache comment as-tu osé faire ça excuse moi mon amour je ne voulais pas faire ça j'ai vu quelque chose de très répugnant devant moi pardon te voilà méchant maintenant donne moi le monstre et tout de suite j'ai pas dit la vache dans ce sens là j'ai dit la vache dans le sens ouah la vache elle est magnifique je te jure tu es divine à mes yeux tu penses vraiment ce que tu dis oui absolument ton visage aujourd'hui ressemble à des grosses fesses arrête un peu de remontre tes fesses je peux savoir ce qui se passe patronne laissez-moi lui couper la langue il est clairement aveugle je devrais lui arracher les yeux la langue d'abord les yeux d'abord tu as été trop loin je pense sincèrement que tu es magnifique aujourd'hui mais je te jure sur ma vie que j'ai bien vu des fesses en face de moi tout à l'heure est-ce que j'ai l'air d'une idiote à ce point là je préfère faire confiance à un diable qu'à ta bouche si je ne peux pas t'avoir personne ne t'aura tout non non attends tu peux avoir le monstre gratuitement si jamais tu as le malheur de me mentir encore je te préviens je te couperai ce que tu as de plus cher au monde non t'as chien c'est toi qui t'amuses à me faire ça je me souviens de ta vieille blessure à l'épaule il est temps de la soigner laisse-moi te faire un massage pourquoi es-tu si entreprenant aujourd'hui ? assieds-toi ne bouge pas je reviens tout de suite mais qu'est-ce qu'il a ? je me souviens là je me souviens qui t'a pas là je me souviens je me souviens je me souviens je me souviens si j'ai ma j'ai tuy copain Espèce de salégo ! Pourquoi t'as fait ça ? Je veux pas que tu vendes Booba Les flashs que j'ai eus, ça venait de lui Et comment c'est possible un truc pareil ? Depuis qu'il t'a craché dessus, tu peux voir ce qu'il voit quand il a un choc émotionnel ou physique et qu'il crie J'ai vu les bras de Booba T'aurais pu le dire plus tôt T'as jamais demandé ? Petite zoo, un jour, donne-moi un jour de plus, je t'amènerai le petit monstre demain J'en ai assez de me faire avoir, assez de te croire Tu mens comme tu respires Pourquoi te mentirais-je ? Fais-moi confiance Est-ce que tu peux me prêter cent à elle ? Je t'assignerai un nouveau serment Petite toux aimera petite zoo Pour l'éternité Merci Il vous roule encore Patronne, il vous ment, vous le savez Faux J'ai regardé ses yeux, j'ai senti son cœur battre Et puis il y a ceci, son serment Oh non, Patronne, regardez On en est à combien de fois ? Patronne Voyez-vous ça Très bien Patronne, allons, ne soyez pas si triste Vous ne savez rien de l'amour Trouvez-moi du beau papier Nous commençons un nouveau conte Mon petit Wuba Je sens que toi et moi, on va faire un malheur aux majons Ce n'est juste qu'une paire de bras Ce ne sont peut-être pas ceux de Wuba Détends-toi Mon père n'était pas très populaire au bureau de la chasse aux monstres Il en a libéré beaucoup Il n'a capturé que les mauvais Oh, il est dit ici que l'épée de mon père peut changer de taille Quand elle, quand elle grandit, elle est efficace sur les monstres géants Le mot magique est Sulu, Sulu Peut-être que Wuba Essaie de me parler à travers mes rêves Huit mois Neuf mois Dragon vert Bon J'ai encore gagné Mais non, encore Comment ça se fait que tu aies toutes les tuiles qu'on veut ? C'est impossible Oh, c'est ma place C'est pas vrai Qu'est-ce que tu fais là, Cui ? Tu devrais pas être en train d'aider ta mère à vendre du maïs ? C'est pas tes affaires Joue Je vois des choses Neuf mois Et qu'est-ce que t'as vu cette fois ? Du maïs Trois cercles Neuf mois Cette moustache est mon porte-bonheur J'ai toujours de la chance quand je la mets Vous me rappelez quelqu'un ? Sauf que son nez n'est pas aussi gros que le vôtre C'est un nez de la fortune Il attire la richesse Vous vous trompez de personne Huit minutes, tu es tout ? Pas de bête ? Tu, bouge pas, reste où tu es C'est tout, il est mon téléphone Un argent de la mère On va arriver à un homme Il s'en va, vite ! Tu fais ça ? Vombre ! Wouba, je viens de voir Wouba Il est là, attrapez-le à l'homme Pas de bête, dépêche, allez ! Pas de bête, allez ! Plus vite, Ben Ben, allez ! Oh là ! Arrête-toi, tous les genoux ! Le voilà ! Il n'y a pas de boucher ! Pas de boucher ! Bon sang, où est-ce qu'il est ? Séparez-vous et trouvez-le ! Allez, vite, vite ! Où est ton costume de tigre, toi ? Vous étiez passé où, vous ? Arrêtez de rêvasser ! Et ce soir, c'est le pas qui commence Va en maquillage Chérie, n'oublie pas de distribuer les fracques Pendant la pause Allez, tout le monde, on se dépêche ! Vous ne trouverez pas chez vous, il n'y a que des artistes ici Vous devriez essayer ailleurs Désolé, je ne peux pas vous raccompagner Passez une bonne nuit Et ne manquez pas de revenir pour regarder le spectacle Qu'est-ce que tu fiches encore là, toi ? Tout le monde t'attend ! Allez, c'est parti ! Et on sourit ! Le tigre ! Le tigre ! Viens ici ! Allonge-toi, tout va bien se passer, tu t'a veux ! Viens tôt après ! Bouge pas, bouge pas ! Hé, l'ami ! Hein ? Vas-y doucement ! C'est ma première fois ! Non, c'est vrai ! Quelle coïncidence, moi aussi ! Et si on cassait ses pierres ! Plus fort ! T'as raison ! Oui ! Oui ! Excuse-moi, faut pas m'en vouloir ! C'est toi qui m'as dit d'y aller plus fort ! Allez, lève-toi ! Essuie le sang sur ta bouche ! Bah, ça nous le public ! Bah, t'oubliez ou quoi ? Bon sang, qu'est-ce que tu fous là ? T'as oublié que t'étais dans le prochain numéro ? Allez, rentre là-dedans, vite ! Encore toi ? T'es un clown ou t'es un magicien ? Les affaires sont dures ! Je fais tout ce que le patron me dit de faire ! Attentententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent On va aller un peu fort, là. C'est bon, on a fini ? Tout à fait. Maintenant, je vais couper cet égard ! Pousse-moi ! Sortez-moi de là ! C'est bon, c'est bon ! Il n'est pas vraiment mort. Bravo ! Bravo ! Tu vois, il va très bien. Je vais bien. Ne pleure pas, petit crétin. Tu vois, ici. Tu vois, la serviette je suis... Un petit peu p'tit. Un petit peu, c'est bon. Un petit peu, c'est bon. Un petit peu, c'est bon ? Un petit peu. Reprenons les recherches, les gars Je suis sûre que ce petit monstre est toujours dans le coin Il a peut-être déjà été capturé Il est là ! Qu'est-ce que je vous avais dit ? Allez ! Allez ! J'ai tombé, il est là ! Bouge pas ! Poussez-vous ! Laissez-moi passer ! Dégagez ! On n'a aucune indication, comment veux-tu qu'on le trouve ? Dis-moi pourquoi on cherche encore ton père alors ? Lui non plus, on ne sait pas où il se trouve Calmons-nous d'abord, chérie Tu veux bien ? Est-ce que tu veux retrouver Wuba ou pas ? Bien sûr que oui Attends, ne me dis pas que tu crois que je suis folle Tianyin ! Je suis ta femme et tu ne me crois pas ? Avant de le voir lui, tu as vu du maïs et des fesses C'est plutôt louche D'accord Si tu me fais confiance, viens avec moi Si jamais c'est le contraire, ne t'approche pas de nous après que je l'aurai retrouvé Hé ! Je sais qu'il te manque Et j'aimerais qu'il soit là aussi Mais Wuba est un monstre Sa place est dans le monde des monstres Le monde des humains est dangereux pour lui Il me manque aussi Mais sa sécurité prime C'est n'importe quoi Tu crois vraiment que le monde des monstres est moins dangereux pour lui ? Et puis il a peut-être envie d'être avec sa famille comme tout le monde ? Pourquoi est-ce que tu l'en empêches ? C'est moi qui lui ai donné naissance Je fais ce que je veux Cette fois, tu es allé beaucoup trop loin, Tianyin Je suis aussi la mère de Wuba Dégage ! Vous pensez qu'on a marché un peu trop vite ? Il boite après tout Peut-être qu'il n'a pas pu nous rattraper Mais pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas appelé du genre ? Xaolam ! Je suis désolée ! C'est vrai quoi ! Il m'arrive de m'emporter quelques fois Mais j'ai quand même bon caractère Vous êtes d'accord ? Je suis sous-polère Malgré le fait qu'ils soient emprisonnés Du moment qu'ils sont ensemble Ils sont heureux Il ne fait que baver ou cracher, ce petit Il a un problème de mâchoire Donne-le-moi Laisse-le tranquille Tu vas le réveiller Tu devrais être plus gentil avec lui De toute ta vie, personne d'autre n'a jamais versé une larme pour toi On est bon pour rester ici toute la nuit Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Génial. Merci encore. On doit y aller. Attendez. J'ai encore autre chose pour vous. C'est multifonction. Vous pouvez l'utiliser comme lanceur de sort pour attaquer des monstres. Ou pour cuire du riz. C'est aussi une salière. Vous êtes un inventeur fantastique. Nous vous remercions infiniment. Désolée. Mais là, il faut vraiment qu'on s'en aille. Madame. En fait, je... Arrêtez-vous là. Je comprends. Inutile d'en dire plus. Moi aussi, je comprends. Ben, moi, j'ai rien compris. La mongolpière ! Allons voir de ce côté-là. On fait quoi, maintenant ? À ton avis, on va au casino. T'aurais pu en ouvrir un avec l'argent que t'as perdu. Oublie ce que je viens de dire. Dépêche. Où est-ce qu'il peut être ? Il est certainement caché. Il veut faire pipi. Il veut faire pipi. Le feu diziu. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es maigré? On est désolés, Wuba. On n'aurait pas dû te laisser partir. On ne te quittera plus jamais. Arrête! Pardonne-moi, Wuba. Ne pleure pas, on ne sera plus jamais séparés. Je te promets qu'on sera toujours ensemble désormais. Donnez-le-moi! Qu'est-ce qui vous prend? Rendez-nous Wuba tout de suite. Monsieur Tigre, Wuba est notre fils. Votre fils? Qu'est-ce que vous me sentez là? C'est un monstre. Et moi, je suis le fils du cousin, du mari de la demi-sœur. De Dieu le Père. Tout, paye tes dettes. Désolé, mais qui trouve garde. Si vous le voulez, il faut payer. Combien? Milten! Quoi? C'est quoi ton problème? T'es de quel côté? Croyez pas que je ne suis pas au courant pour ce monstre. Il y en a qui paieront plus cher. Nous n'avons pas une telle somme d'argent. Mais le bureau de la chasse aux monstres, oui. Le bureau? C'est un piège, c'est ça? De quel piège vous voulez parler? Vous voulez de l'argent. Et nous, on veut récupérer Wuba. On y va? D'accord. Je vous fais confiance. Vous autres, si je vous dois de l'argent, suivez-nous. Allons. Mil-Tael, c'est ça? Non négociable. Eh, combien tu veux pour le grand? Je le vends au poids. Mille par kilo. Je le vends à l'argent. Ben, Ben. Je ne veux pas venir avec toi. Tu as ton argent, tu n'as plus besoin de moi. Comme tu veux. Je m'en sortirai. Je n'ai besoin de personne. Alors, adieu. Merci beaucoup, frère Yun. Tian Yin et moi, nous vous sommes redevables. Frère Yun ! Cette créature n'appartient pas au monde des humains, mais à celui des monstres. Je l'y emmène tout de suite. Wubba ! Le monde des monstres. Je peux vous y emmener ? Vous avez un moyen de locomotion. Je sais où entrevers. Suivez-moi. Ah, tu es un sacré numéro, tout. Mon argent. Tu me dois trois pièces. On est riches, les gars. Plus que ça. Pour toi. Et un pour toi aussi. Allons chercher des bonbons. Ouais. Ouais. Allez, allez, messieurs-dames. Voyez-en votre chance. Le pactole vous tend les bras. Allez, allez, on y va. Bonjour. Bonne chance. Est-ce vraiment comme ça qu'un monstre devrait se comporter ? Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu pisses après avoir pété. C'est quoi cette mauvaise habitude ? Sais-tu le travail qu'a demandé ce costume et à quel point son tissu est rare ? Hein ? Ou pas ? Tu as besoin d'une instruction militaire. Pourquoi tu manges pas ? C'est si mauvais que ça. Elle va revenir, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu sais à quel point j'aime ce costume ? On ne t'a jamais dit de ne pas pisser sur les vêtements des gens ? L'entrée du monde des monstres est juste devant. Maman. Wuba ! Wuba ! Wuba ! Wuba ! C'est parti ! C'est parti ! C'est pas si facile ! Vive, tu l'emmènes au bas ! Dépêche ! Dépêche ! Où est-ce qu'ils sont passés ? Les monstres à gros ventres qui nous ont attaqué à la clinique ! Ce sont les chasseurs qui étaient derrière Yun ! Ils nous ont tendu un piège depuis le début ! C'est le moment d'utiliser nos nouvelles armes ! Dépêche 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 ! Cet armurier est un génie ! Dépêche 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 ! N'aie pas peur, Booba ! Papa et papa, ils sont là ! Vous aussi ! Papa ! Raccroche-toi bien, Booba ! Wouh ! Oh, zut ! Oh ! Hop ! Ooba ! Hop ! Hop ! Ooba ! Ah ! Bouba ! T'es pas armée, fais attention Mini-money dans le vent Zubaddy ! Tu as osé enlever Bouba ? Tu vas le payer très cher ! Quand je te disais que ma copine est du genre balèze et elle vole aussi ! Et comment vous vous embrassez ? Non, c'est juste une simple curiosité J'ai trouvé ça en chemin Elle brille tellement que j'ai cru que c'était de l'or Merci monsieur tigre Pourquoi t'es venu ici ? J'ai réalisé que je... Je peux pas vivre sans toi Vraiment ? Imbécile ! Tu gobes vraiment tout ? Arrêtez de bavarder ! Prends-moi avec toi Dépêchons Va en au-dessus de ce monstre Dépêchons 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 T'as jamais demandé... Ne restons pas là C'est vraiment nécessaire d'être aussi grand ? Ne me dis pas que tu nous lâches toi Je vais chercher de l'aide, je trouverai quelqu'un d'encore plus grand Hey Wooba, reviens ici Wooba va attaquer Ça marche pas, j'espère qu'il a quelque chose de mieux Non ! Pourquoi vous faites ça ? Parce que c'est un ordre Sous-tit ! Sous-tit ! Je viens de me voir Il t'a craché dessus aussi Mais alors, ça veut dire que n'importe qui Sur qui Wooba a craché Verra ce qu'il voit quand il crie Exact C'est bien beau tout ça et après, est-ce que t'as une idée ? Attendez, faut que je réfléchisse Je sais, mais pour que ça fonctionne, va falloir travailler ensemble Tu as bien compris Tu es sûr ? Mini-pony-pony-pony-pony-pony Maintenant, passe-t-il ! Tant que pas de moi, Sobooba ! L'épée peut se transformer Le mot magique, c'est... Sous... Sous... Sous-loup, Sous-loup, Sous-barras ! Sous-loup, Sous-loup, Sous-loup ! Sous-loup, Sous-loup ! À toi de jouer ! C'est bon, on va fermer les yeux. Je vois rien du tout. Vas-y. D'accord. Wuba ! Donne-le-moi J'ai cru que tu étais mort J'espère qu'un jour les monstres pourront vivre avec les humains sans avoir à se cacher sous de la peau humaine Ce serait merveilleux, je pourrais alors me promener tout nu C'est déjà ce que tu fais Tu devrais avoir honte de nous avoir laissé tomber comme ça Je suis quelqu'un de très loyal Quand j'ai dit que j'allais chercher du renfort, je mentais pas Voici la cousine de ma copine Elle est encore plus belle que Kui J'ai un mauvais pressentiment Demande à la cousine de ta copine de ramener Wuba et sa famille Je te paierai le double Pas de problème, je le ferai gratuitement Xiaolan et moi, nous te remercions C'est pas la peine de me remercier J'insiste, merci C'est bon, ça va J'ai dit, ça va Wuba a dit que tu devrais arrêter d'aller jouer au casino Toi, on t'a passionné Je suis là, je vous jure Wuba 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 Tu vas me manquer Prends soin de toi Grandis bien Et sois sage Arrête de pleurer, Ben Ben Allons-y C'est bien la première fois depuis que je te connais que je te vois pleurer tout La ferme Je me demande pourquoi Wuba ne m'a pas encore craché dessus Parce qu'il ne t'aime pas Tu disais qu'il ne m'aimait pas Encore ? Non, arrête Stop Ça suffit J'ai eu ma dose, je ne vois plus rien Au secours Je comprends maintenant pourquoi Pic Pic et sa mère peuvent être heureux, même en prison Peu importe que nous soyons dans le monde des monstres ou des humains Ce qui compte le plus, c'est de rester unis en famille Petite zou me manque un peu Elle n'est pas si méchante que ça Tu penses à la cousine de tout à l'heure ? Hein ? Arrête, c'est ridicule J'ai bien vu la façon dont tu la regardais Inutile de mentir Ça se voyait tant que ça C'est vrai qu'elle a une jolie silhouette Je ne savais pas que c'était ton truc Est-ce que tu pourrais me prêter de l'argent ? J'aimerais l'inviter à dîner Quoi ? Elle doit avoir un énorme appétit Ça va te coûter cher, Ben Ben Évite de m'appeler Ben Ben devant elle, ça fait gros balourd D'ailleurs, en parlant de ça Tu sais que j'ai failli t'appeler Bang Bang ? Hein ? Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Tu n'as pas demandé ? Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada